Bienvenue à notre session sur les systèmes d'information sur la santé communautaire. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que celui qui est en charge des analyses est à la tête de cette session-là? Je vais vous dire qu'avant d'être en charge des analyses, j'étais en charge de l'implémentation. Donc, j'ai aidé au départ avec les systèmes d'information sur la santé communautaire. Donc, c'est toujours un cas d'utilisation qui m'est cher. Et aussi, j'aime toujours penser que le système d'information sur la santé communautaire, c'est les sujets les plus sensibles. Parce que dans une communauté, il y a tellement de choses qui se produisent. C'est-à-dire, il y a tellement de groupes communautaires. Ils font, par exemple, des campagnes agricoles, des campagnes en matière d'assainissement. Ils font tellement de choses dans le sein d'une communauté. Et il y a divers acteurs. On n'avait pas juste un seul type de personnes. Il y a ceux qui aident dans le domaine de la santé. Il y a des leaders religieux, des maires, des gouverneurs. Il y a tellement d'acteurs. Mais eux tous doivent travailler. Ils doivent conseiller pour que le système d'information sur la santé communautaire soit un succès. Alors, pour moi, c'est encore plus fascinant, mais c'est plus difficile que plutôt de mettre en place un système qui collecte les données, qui partent directement pour les établissements de santé. Mais pour ce qui est des communautés, on a besoin de systèmes d'information sur la santé communautaire qui est à la pointe. Parce que plusieurs pays sont devant en matière de soins de santé. Il y a tellement de patients qui viennent. Et ils prennent en compte tellement de données qu'on doit intégrer dans les SIGS. Dans plusieurs pays, nous voyons, pour plusieurs maladies, les travailleurs de la santé communautaire représentent 115%. Et donc, nous prenons, par exemple, les cas de paludisme, qui représentent 30%, mais ça veut dire qu'on rate plusieurs cas en matière de soins de santé dans le pays. Et alors, c'est pour cela que les systèmes d'information sur la santé communautaire sont importants. Et dans cette session, nous allons avoir trois présentations. Donc, je vais vous donner quelques informations sur les ressources et les partenaires. On a Dr. Mania, qui vient du Kenya, qui va présenter sur leur développement continu du système et précisément sur l'évaluation de l'exercice des données sur la santé communautaire dans le logiciel des HS2. Ensuite, il y aura Alichibou et Blaisin Kamanga, depuis le Malawi, qui vont nous parler du système intégré de la santé communautaire. Et finalement, il y a Hamilton, qui vient de l'Angola, qui va parler de la mise à jour sur le développement et le déploiement d'un système d'information pour la santé communautaire. Mais avant de passer la parole à Dr. Mania, une chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a tellement d'informations et de ressources pour ce qui est du système d'information sur la santé communautaire. Nous travaillons avec l'OMS et l'UNICEF pour s'assurer que le DHIS2 est intégré dans tous les processus. Il y a un nouveau document qui est appelé le guide de l'OMS sur l'information stratégique et cela est disponible. C'est un outil très important. Il y a également le matériel de formation. Il y a un feu de route pour la mise en œuvre du système si vous n'en avez pas encore. Ensuite, il y a tellement de métadonnées sur les six que nous avons développées les dernières années. Il y a des paquets de métadonnées pour les données agrégées, les éléments de données que vous pouvez télécharger et installer dans votre DHIS2. DHIS2, il y a également la santé communautaire. Les deux derniers points, c'est que nous avons toujours notre système d'information et de la santé communautaire qui a ses directives. Je ne sais pas si vous en avez. Voici l'exemple. Ok, il y a certains qui en ont. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, on va essayer de vous en partager durant la session. Donc, en 2017, c'est vrai, ça peut paraître une éternité maintenant. Nous avons essayé d'enregistrer plusieurs acteurs, plusieurs pays dans un guide complet pour l'utilisation des six. Même si cela vient de 2017, provient de l'année 2017, plusieurs éléments sont encore pertinents dans ce document. Il y a eu des mises à jour, il y a des choses qui ont été révisées, mais la majorité, 95 %, je veux dire, c'est encore pertinent. Et il y a aussi une version française. La version anglaise a 200 pages et la version française, c'est 300 pages environ. C'est ce qui s'est passé à la langue française. Donc, un dernier point, ce que je veux dire, c'est que nous avons une académie SC qui a lieu à partir du 24 juin et qui se termine le 1er juillet. Non, il y a un petit débat sur quand ça commence. Certaines parlent de 25, 26. Bon, je crois que c'est 26, le 26 juin au 1er juillet. Vous n'avez pas besoin de venir le 24, à moins que vous vouliez juste vous promener avec nous. Donc, il y a un lien disponible. Je crois que vous pouvez vous enregistrer si vous êtes intéressé. Donc, voilà ce qu'il en est. Et maintenant, Docteur Maïna, je crois que je vais vous passer la parole. Alors, bon après-midi. Je vais vous faire un petit exposé sur l'évaluation de l'exertitude des données sur la santé communautaire. on va vous faire une introduction, les méthodes, les résultats et puis des échanges. Je crois que Scott l'a bien dit, il a parlé d'information des unités de santé communautaire. On a plusieurs niveaux, niveau 1 ou niveau 6 dans nos pays, et le premier, c'est les unités de santé communautaire. Et les premiers acteurs, c'est ce qu'on appelle les volontaires de la santé communautaire. Ils visitent les foyers, ils vous aident par rapport à certaines données, ils vous demandent si vous amenez vos enfants pour la vaccination. Et pour certains, ils donnent des kits pour le paludisme, par exemple. Donc, voilà un peu l'essentiel de leur travail. Mais quand ils le font, ils collectent également des données. Et ces données sont souvent agrégées et sont introduites dans le système DHIS-2. Maintenant, pour ce qui est de cette évaluation, notre objectif, c'est qu'on avait l'impression que les données dans le DHIS-2 venaient plus du sud. Et on n'arrivait pas à connecter toutes les données. Donc, on se demandait pourquoi. On a essayé de faire une évaluation de la qualité des données, et cela a été soutenu par plusieurs partenaires. Et quand on a essayé de voir ce qu'il en est, on a vu que ce n'était pas très scientifique. Donc, on a essayé de comparer les données disponibles dans les registres primaires au niveau des communautés. C'était ce qui était disponible. On a comparé avec ce qu'il en est, on a essayé de voir ce qui est plus précis. On a essayé de voir si cela est complet. L'idée, c'est de voir si on peut en tirer quelque chose. On a adopté un modèle d'études transversales. Et comme je l'ai dit, nous avons utilisé un échantillonnage raisonné pour sélectionner les dix comtés administratifs. Comtés soutenus par le fond mondial. Dans chaque comté, nous avons utilisé une technique d'échantillonnage raisonné pour sélectionner dix unités. Et nous avons pris les données en choisissant également une durée exacte, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre 2022, pour les examiner. Maintenant, pour ce qui est de cette évaluation de la qualité des données, on a essayé de vérifier la disponibilité de la documentation. Il y avait des gros cahiers qu'on a laissés aux communautaires. On voulait voir si réellement c'est le registre. Il y était toujours. Donc, on a vu les registres qui étaient présents. On vérifiait s'ils étaient bien remplis. Il y avait des manquements, ça et là. Mais ce qu'on a fait pour pouvoir collecter les données, c'est qu'il y avait des difficultés parce qu'on arrivait, on avait quelques contraintes parce que nous n'étions pas préparés à la résistance. Cependant, ils nous ont donné les données dont on a besoin pour pouvoir faire la comparaison. Donc, voilà l'image lorsqu'on collectait les données. Ce que je peux dire ici, c'est qu'on a vu qu'ils ont des besoins. C'est vrai qu'on aurait pu leur en acheter. Mais bon, on peut voir que les cahiers sont différents. Vous voyez que des gens ont des fichiers en quelque sorte. Ils n'ont pas vraiment de registre. Mais voici le document. Il y a certains qui disent parfois que non, c'est des papiers. Et quand mon mari veut écrire, même parfois, il utilise ces papiers. Donc, on a vu que dans les recherches, le ratio entre les volontaires, c'est qu'on a neuf femmes sur dix et un homme des participants est un homme. Donc, ils partaient avec les documents à la maison et c'est quand ils vont pour des recherches, des vérifications qui partent avec les documents. Donc, durant cette recherche, c'était difficile d'avoir les données clairement. Par rapport à nos résultats, nous avons vu qu'en moyenne, 65 % des personnes évaluées disposaient des outils de collecte de données, même si ce n'est pas des meilleurs. Maintenant, 64 % étaient bien remplis. Et par rapport au délai, on a vu qu'ils restaient entrer les données au bon moment dans le DHIS. Donc, on a vu que les données étaient bien remplies et bien disponibles. Maintenant, il y a une chose, c'est que nous avons réalisé que les outils qui étaient les plus performants se trouvaient à Nairobi, je ne sais pas pourquoi, il y en avait à Turkana. Certains avaient de bons registres. Il y en a également à Machakos. Et ailleurs, on a vu que ces volontaires de la santé communautaire utilisaient les anciennes versions pour improviser des carnets pour enregistrer les données. Donc, voilà ce que nous avons trouvé. Par rapport à nos résultats, c'est que, en ce qui concerne la précision, des incohérences ont été relevées entre les données des outils primaires et celles du DHIS. Donc, il y avait plus de données dans le DHIS que les outils de collecte primaires. Ils disaient que c'est parce qu'il n'y avait pas de supervision par rapport à la collecte des données. Et il y avait certains même qui ne comprenaient pas bien les indicateurs. Il y avait un problème, évidemment. Et il y avait la question de la motivation parce qu'il y avait l'absence de paiement. Les gens disaient qu'ils ne pouvaient pas venir travailler tout le temps quand ils n'étaient pas payés. Donc, c'était un problème majeur. Je crois que c'est ce que nos résultats nous ont prouvé. Maintenant, l'étude s'est concentrée sur la vérification de la qualité des informations relatives aux indicateurs clés sélectionnés dans le DHIS. Et nous avons réalisé qu'il y avait une grande variation entre les données du DHIS et les outils de collecte primaires. Et ceci, ce n'est pas nouveau. On l'a trouvé dans plusieurs systèmes d'information de la santé communautaire. Il y avait la question de précision. Donc, c'est la différence avec ce que nous pensons savoir. Et également, les résultats indiquent que le manque d'outils de collecte appropriée, de formation de supervision et le manque de motivation des volontaires sont des causes possibles de la mauvaise qualité des données. Maintenant, une grande découverte, c'est que malgré l'absence de paiement, les volontaires ont continué à travailler. Ils ont continué à venir travailler. Et je crois que je l'ai mis, que cela nécessite une enquête plus approfondie pour comprendre leur résilience dans le travail de la santé communautaire. Donc, nous les avons félicités. Ils prenaient les registres, ils rentraient à la maison, ils travaillaient. Il y avait des inactitudes, pardon, et ils continuaient à travailler. Nous avons une équipe de personnes qui pouvaient toujours travailler sans être rémunérées et qu'on prend de grands registres à entrer chez eux et continuer à travailler. C'est ça le registre, le secret des communautés. Ils connaissent tellement de choses. C'est une information très pertinente. Maintenant, pour conclure mon propos, je vais dire que la qualité des données provenant des unités de santé communautaire est discutable compte tenu de l'écart entre les outils primaires et le EHIS-2. Maintenant, les recommandations, c'est d'imprimer, diffuser les outils appropriés, former, fournir du mentorat, une formation en cours d'emploi aux volontaires. Et évidemment, il faut les rémunérer. Quand on rémunère les gens, ils travaillent encore plus. Nous avons besoin également de l'initialisation des mécanismes de vérification des données à tous les niveaux pour assurer l'exactitude des données soumises. On n'a pas quelqu'un pour venir contrôler, superviser, dire que telle donnée collecte, telle n'est pas correcte. Donc, quand on a des réunions avec eux, il faut mettre en place quelqu'un qui pourrait superviser également. Il faudrait penser à adopter un système électronique de santé communautaire. Donc, pour conclure, le gouvernement a insisté qu'il veut lancer un système électronique de santé communautaire. Dans ce mois de juin, nous espérons fortement que nous allons travailler, former ces personnes, éviter que ces personnes portent de gros registres, qu'ils aient des tablettes pour pouvoir entrer des informations. Ça, c'est une histoire pour un autre jeu. Aujourd'hui, nous faisons ces recommandations parce que nous avons remarqué des difficultés avec les outils physiques. Donc, nous avons pensé que c'est mieux d'utiliser le numérique et cela pourrait nous aider. Donc, je vous remercie beaucoup de votre aimable attention. Oui, l'Ouganda demande la possibilité de ne plus utiliser des papiers, donc utiliser l'électronique, le digital. Donc, avec le DHIS-2, on n'utilise pas le papier. Avant, le DHIS-2 utilisait les papiers, l'électronique, le numérique. Mais je pense qu'avec le temps, les papiers ne sont plus utilisés avec le DHIS. Donc, on va prendre les choses petit à petit. Et à une époque, on n'avait pas d'Internet. Le DHIS-2 était élevé. Avant, on avait des problèmes. On peut maintenant arriver dans des lieux où il n'y a pas d'Internet. Les tablettes dont vous parlez ne sont pas gérées par les volontaires de la santé communautaire, mais je crois que c'est les jeunes qui pourraient mieux les utiliser. Donc, nous, nous recommandons l'utilisation de l'électronique, mais ce serait ambitieux de penser que commencer directement avec le numérique serait aisé. Je suis en train de demander si on a fait une évaluation de ce qu'on peut utiliser dans les communautés. Oui, nous l'avons fait et nous l'avons même développé. Ce qui reste à faire, c'est de rendre des tablettes disponibles aux volontaires et trouver de l'argent pour les rémunérer parce qu'il y a une vérité, vous ne pouvez pas donner les tablettes à quelqu'un, vous ne pouvez pas payer cette personne-là. On choisit quelques personnes, on les paye, ils font le travail et on les rémunère. Plusieurs peuvent faire le travail. Cependant, c'est à nous ceux qui implémentent le programme de pouvoir les aider et les soutenir également. Merci, Mania. Oui. Nous allons applaudir pour le docteur Mania. Vous voulez utiliser le DHIS-2 sur la plateforme, sur les tablettes ? Pour la plateforme, c'est le DHIS-2 ? Non ? OK. Ça va, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Je m'appelle Ali. Je viens du Malawi. Je suis là avec une très grande équipe. J'ai ma directrice qui est là. Il y a des gens de l'Université du Malawi également. Et il y a d'autres experts parmi nous. Ce qui est de notre exposé, c'est concrétiser les fondements de la couverture santé universelle. Et nous allons parler du développement et du progrès de la mise en œuvre ou de l'implémentation du système d'information intégré sur la santé communautaire du Malawi. Donc, je crois que le contexte doit être le même avec ce que le docteur Mania a dit. Les problèmes qu'il a mentionnés, je crois que nous avons aussi les mêmes aussi au Malawi. Mais heureusement, nous avons continué à travailler pour implémenter le système d'information intégrée de santé communautaire via le DHIS-2. C'est ce que nous allons présenter ici. Est-ce que ça marche ? Ici, nous avons l'introduction. Nous disons que c'est un système national conçu pour suivre les données au niveau individuel pour les services de soins de santé communautaire. C'est exactement ce que nous faisons comme Manian l'a également dit. C'est un système qui a été mis en place pour travailler au niveau le plus bas, au niveau communautaire, pour pouvoir enregistrer les données et les individus. Le système est basé sur la stratégie nationale de santé communautaire et la stratégie nationale de santé numérique du ministère. Tout ceci s'aligne sur les buts et objectifs stratégiques du ministère de la santé du Malawi. Ce système, nous l'appelons ACIS chez nous. En français, on peut parler du ISISC. C'est le principal dépositaire de ce logiciel. C'est la section des services de santé communautaire du ministère de la santé. C'est eux qui nous donnent des soutiens d'implémentation. Également le CIMED, qui est la division centrale de suivi et d'évaluation qui est chargée de la gestion des données sanitaires. Donc, pour ce qui est du développement de ce système, nous avons eu le soutien technique assuré par l'université du Malawi qui s'appelle l'UNIMA chez nous. Et l'implémentation a commencé en 2021. Et il est prévu de l'étendre à tous les districts du Malawi. Donc, pour ce qui est de notre développement, voici le modèle. Nous commençons par la planification. Après, il y a le développement du module. Après qu'on ait développé le module, c'est le test. On envoie cela aux utilisateurs, aux communautés pour tester les modules. Et on a les retours d'informations ou des feedbacks. Ensuite, nous repartons pour peaufiner le logiciel selon les retours d'informations des utilisateurs. Donc, voilà un peu le cycle. Maintenant, quand on fait le développement de l'autre côté, il y a des équipes de soutien qui mettent en place des manuels pour aider les utilisateurs. Donc, voilà un peu les choses que nous faisons. Et tout ceci se produit plus ou moins simultanément. Et puis, nous mettons en œuvre le module. Maintenant, il y a les modules que vous voyez sur cet écran. Maintenant, ici, c'est des étapes que nous avons parcourues au Malawi. En 2023, présentement, ce système a été déployé dans sept districts. Il y a 29 districts au Malawi. Donc, on a juste couvert sept. Ceci, c'est parce que c'est sur la base de nos résultats. Donc, quand on a les financements, on met en œuvre, on fait l'implémentation et on avance. Donc, on a couvert un peu plus de 5 millions de personnes dans ces districts et plus de 1 200 professionnels de la santé que nous avons formés par rapport à l'utilisation de la plateforme. Et ils ont réussi à saisir électroniquement les données. Donc, plus de 1,5 million de dossiers de patients ont été saisis électroniquement déjà. Pour ce qui est des progrès, des modules développés dans le système et là où nous allons, nous avons des registres communautaires. On a les informations des individus. Donc, comme j'ai dit, un registre des communautés qui est développée, le registre des ménages et le registre des personnes. Par rapport aux rapports agrégés dans le même système, nous avons les rapports mensuels, les rapports trimestrés, les rapports semestrés, les rapports annuels qui sont développés, testés et nous avons eu beaucoup de données. Maintenant, nous avons des modules spécifiques comme la gestion intégrée des cas communautaires qui s'appelle ICCM chez nous et le programme élargi de vaccination qui est le PEV. Cela est développé, c'est fonctionnel présentement. Par rapport au développement, ce que nous allons faire à l'avenir, c'est le ESIMR, c'est-à-dire la surveillance intégrée de la maladie de la riposte qui a sa version électronique. ensuite, il y a la planification familiale et la chaîne d'approvisionnement. Donc, voilà un peu ce qu'il en est. Nous sommes heureux et nous sommes sûrs que nous pouvons mettre en œuvre ces variantes. par rapport à l'architecture des modules de haut niveau dont j'ai parlé, voici un peu une image par rapport au lien qu'il y a entre ces modules et maintenant le registre des ménages. Par exemple, ça prend en compte tous les ménages dans la communauté et ici, la plupart du temps, on a les données sur l'environnement sanitaire. Pour ce qui est du registre communautaire, il y a tous les villages du Malawi qui sont enregistrés dans ces districts que nous avons déjà étudiés. À part cela, il y a les données sur les écoles secondaires, les villages, les centres de santé pour les enfants dans la communauté et il y a également les écoles primaires et si ce village a un comité sanitaire ou pas. Donc, maintenant, dans le registre personnel ou le registre des personnes, nous avons des modules par rapport à la nutrition, la tuberculose. Ce n'est pas tout qui est ici, mais je peux vous dire que ce que j'ai présenté sur la diapo précédente, c'est ce qui est disponible pour le moment, mais nous travaillons pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces variables. Nous espérons avoir des partenaires qui vont nous financer pour que nous puissions avoir toutes ces variables dans le module parce que nous savons que l'implementation est très, très chère. Nous comptons sur le financement des uns et des autres. C'est pour cela que les partenaires nous aident beaucoup à progresser. Maintenant, par rapport à cette capture, on voit l'architecture de haut niveau de notre système. DHIS2, il y a tous ces modules, les registres personnels, le registre des ménages, etc. On a tout montré. Il y a maintenant la question de l'application Android également que nous avons à part l'application Web et nous sommes contents des avancements et nous sommes très impatients pour voir les nouveaux développements car c'est très important pour notre système. Il y a des données individuelles, des macro-données également que nous prenons et que nous mettons dans le tableau de bord du DHIS2. Donc, il y a quelques partenaires qui nous ont financés jusqu'à ce que nous atteignions ce niveau. Il y a l'UNICEF qui était le partenaire phare pour le développement du système. L'Université du Malawi qui a joué un rôle majeur, qui était développeur de ce système. Last My Health qui était un acteur important en nous donnant les gadgets dont on a besoin. Le GIZ nous a joint récemment. Ils nous ont dit que c'est bien, vous faites un bon travail. Nous allons vous donner des développeurs informatiques pour vous aider à développer les modules que vous voulez mettre en place. Il y a des children qui nous aident dans les districts par rapport à la formation, le déploiement et l'acquisition des gadgets. Ils utilisaient des vieux téléphones et le système ramait beaucoup. Donc, on leur a dit que ce n'est pas bien. On leur a montré ce qu'il faut faire. Et s'il y a encore des partenaires qui veulent acheter des gadgets, il faudrait respecter les normes que nous avons explicitées. Donc, Look International également est avec nous pour ce qui est de la planification de ce système. LUS Aid nous a également récemment donné du soutien par rapport à la main-d'oeuvre. Ils ont également embauché des développeurs pour nous aider. Donc, il y a Wandy Kweza qui est dans un district au Malawi qui nous ont dit que si vous voulez faire quelque chose dans notre district, vous pouvez venir. Nous allons vous donner les gadgets. On va financer la formation, etc. Donc, ils font un boulot fantastique. Je crois que c'est la fin de mon exposé. Merci beaucoup. C'est comme Kwambiri à Santa Sala. Merci. Nous avons dit nous n'allons pas implémenter cela dans tout le pays. Nous allons le faire par phase. Nous allons commencer avec dix districts et nous implémentons cela. Et puis, nous allons continuer avec d'autres districts parce qu'on ne peut pas vraiment couvrir tout le pays. c'est très cher. Aujourd'hui, il y a des programmeurs. Il y a USAID et d'autres organisations comme Amriff. Et nous espérons avoir plus de partenaires pour avoir plus de spécialistes dans le domaine. nous aimerions avoir plus de spécialistes qui puissent nous aider à améliorer la plateforme en matière de performance. Et nous aimerions vraiment qu'ils nous aident à l'aide. Merci. J'ai commencé là-bas et vous ne me connaissiez pas. Vous savez, il n'y a pas ce genre de groupe technique dans beaucoup de pays. Y a-t-il une autre question ? Tout est clair ? J'aimerais ajouter quelque chose. Elle a soulevé une question. Pendant l'implémentation, ça aide d'avoir le système électronique et le système papier en marche, les deux en marche au même moment. donc vous pouvez dire qu'on peut comparer les deux systèmes, on peut voir les données qu'on a collectées avec le système électronique et puis avec les données collectées avec le système papier. C'est ce que nous faisons. Au Malawi, les informations sont collectées par ce qui se trouve sur le terrain en utilisant des systèmes papier et puis on nous envoie ça et puis on essaie de comparer. Alors, c'est comme ça que nous procédons. On essaie d'assurer la qualité des données, on essaie d'évaluer la qualité des données. Au Malawi, il y a des volontaires dans la communauté et ce ne sont pas des volontaires, ils sont payés, ils travaillent pour le gouvernement et ils sont payés et c'est ce qui nous aide avec le test et à l'avenir, nous allons former les sages et femmes communautaires parce qu'ils aussi sont des personnels de la santé communautaire. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes tablettes et est-ce que nous allons leur donner d'autres gadgets parce qu'ils sont entrés vraiment de nous aider. Ils sont entrés de nous aider avec l'implémentation. Je pense qu'au Malawi, ils ne sont pas payés. Alors, s'ils ne sont pas payés, comment on peut vraiment les intégrer dans le système? C'est un vrai défi. Nous devons décider est-ce qu'on va leur donner les tablettes? Est-ce qu'ils ont les compétences pour utiliser ces gadgets? mais ils nous aident beaucoup. C'est vraiment un vrai défi. Ce que je suggère, il y a beaucoup de recherches là-dessus, dans le chapitre 4 de notre livre, notre guide, il y a un chapitre sur la création des mécanismes de feedback. Si vous mettez en place des mécanismes de feedback, les gens sont motivés, je vais dire, au niveau communautaire, ils sont motivés, ils vont le faire, ils vont donner le feedback. C'est une présentation vraiment excellente. Et ma question, c'est par rapport aux leçons prises pour l'expansion à l'aide de 9 districts et à 28 et envoyer les données qui sont là, les dossiers, les milieux de dossiers. Alors, vous parlez de combien de personnes qu'est la population cible, c'est combien de personnes ? Est-ce que vous avez déjà des dossiers, plus d'un milieu de dossiers ? Alors, qu'avez-vous appris qui pourrait vous motiver à étendre votre projet au 28 district ? Quelqu'un pourrait m'aider à répondre à la question, monsieur Joseph ? Bien sûr, nous avons une population cible. lorsque nous parlons de l'engagement communautaire et surtout avec le secteur informel, avec les volontaires, ceux qui vendent les drogues, je pense que la clé ici, c'est de les engager, de les impliquer et rendre et mettre en place des systèmes d'information qui sont abordables, qui ne sont pas très chers. Au Malawi, nous avons travaillé sur un système et les systèmes des SMS et ce sont des outils très puissants, ce sont des plateformes d'engagement communautaire pour travailler avec les volontaires et les personnes de la communauté en général. donc ils peuvent nous alerter lorsqu'il y a quelque chose d'inhabituel, ils peuvent avoir accès aux informations dont ils ont besoin. Donc je pense comme ça, nous pourrons améliorer la santé communautaire afin d'atteindre l'objectif de couvertir santé sanitaire universelle. On va applaudir les présentateurs et les gens bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Super. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de portugais. Je m'appelle Jacquem Oxtino, je vais parler de notre expérience dans l'implémentation du système d'information sur la santé communautaire. Voilà les sujets qui font l'objet de notre discussion. L'introduction des systèmes d'information sur la santé communautaire, évaluation des besoins, les leçons qu'on a apprises. L'Angola a commencé à utiliser des HS2 en 2018 et à l'horizon 2021. Nous avons commencé à travailler avec les systèmes d'information sur la santé communautaire, mais ce travail a commencé avec des ateliers et des réunions et l'évaluation des besoins réels du pays. et puis il y a eu un plan d'implémentation en se basant sur nos priorités. Voilà, vous pouvez voir le travail qui a été abattu à l'époque. Il y a eu des ateliers, des visites sur terrain pour comprendre ce que nous avions à l'époque en matière de services communautaires. Je pense que je n'ai pas besoin de définir les objectifs de services communautaires, les présentations précédentes étaient très claires. Là-dessus, nous allons commencer, nous allons parler de l'évaluation pour mettre en place ces systèmes électroniques. on avait besoin d'une évaluation des interventions communautaires en cours et des séminaires pour identifier les besoins et mettre en place l'architecture réelle. Notre objectif c'était d'établir un système électronique robuste ainsi que la gestion des interventions communautaires. Se basant sur cela, nous avons constaté que le pays avait déjà différentes initiatives qui étaient financées par différents partenaires qui ne travaillaient pas du tout ensemble et pour nous c'était un problème, un vrai problème. C'était des partenaires indépendants et notre principal problème c'était par rapport au financement des agences communautaires. nous avons commencé à faire appel aux volontaires et c'est clair pour tout le monde et ça ne marche jamais. Étant donné qu'il s'agissait des volontaires il dépendait des partenaires qui devraient financer leur travail dans certains endroits et la couverture n'était pas nationale. il y avait juste une couverture pour deux provinces et une seule maladie et un seul programme pendant l'évaluation c'est ce que nous avons constaté et ce n'est pas du tout ce dont nous avions besoin. Ces données même si elles sont collectées dans certains endroits ce sont des données qui n'atteignent pas des fois le ministère de la santé dans le DHS2 il y a des données qui viennent des hôpitaux mais il n'y a pas de données qui viennent des systèmes de santé communautaire et c'est un vrai problème pour nous. Pendant l'évaluation dans la prochaine plutôt dans la diapositive précédente j'ai parlé de des initiatives pour le pallidisme et pour le VIH ici vous pouvez voir la manière dont ça fonctionnait en bas il y a les agences communautaires et chaque ONG a son système sa méthode de collecter données. Pour le VIH il y a une initiative qui agrégait environ 12 ONG dans 5 provinces et donner un rapport à l'institut national contre le VIH et pour le pallidisme les outils cobocollect et Android étaient utilisés il y avait des téléphones mobiles pour ces agences et ils devraient envoyer les données au cloud mais des fois ces données arrivaient au ministère de la santé même pas tous les jours alors une architecture a été vraiment mise en place et nous pensons que c'est une architecture vraiment idéale et elle est autonome et un système communautaire basé sur DHS2 permettant la gestion des données à tous les niveaux en utilisant des outils harmonisés l'existence d'un environnement d'intégration pour l'incorporation des données à partir des systèmes communautaires et l'intégration continuelle de SIS c'est donc notre objectif c'est d'avoir un système communautaire ainsi qu'un système d'information sanitaire DHS2 au niveau technique vous voyez ce qui marche pour nous comme je l'ai indiqué c'est la première leçon de portugues il y a beaucoup de portugues vous allez apprendre un peu de portugues aujourd'hui comme je l'ai déjà indiqué il y a l'initiative paludisme qui utilise une application androïde il y a aussi les initiatives tuberculose et VIH qui fonctionnent parallèlement et notre objectif c'est de les avoir d'un côté mais de l'autre côté il y a des systèmes d'information sur la santé communautaire nous avons développé notre plateforme pour l'interopérabilité afin que partout où il se trouve peut être transféré au système national sur la santé communautaire système d'information sur la santé communautaire et puis les données peuvent être analysées et peuvent être utilisées pour une meilleure prise de décision notre approche se focalise sur la durabilité c'est que la gouvernance c'est l'inclusion l'interopérabilité les données du personnel de la santé communautaire ainsi qu'un système multisectoriel c'était très important pour nous parce que toutes ces initiatives n'étaient pas toutes durables des fois c'est un financement de deux ans de quatre ans et après qu'est-ce qui se passe où vont les données donc pour nous la durabilité est vraiment constituée une priorité et puis il y a la gouvernance c'est important pour le ministère de la santé de vraiment de récupérer les données sinon ça ne sera pas vraiment intéressant pour nous et puis il y a l'inclusion l'interopérabilité nous n'avions pas besoin de laisser des gens pour compte il y a des projets qui ont débuté il y a quelques temps avec beaucoup de données et on ne pouvait pas vraiment exploiter toutes ces données mais ici il faut inclure toutes les données c'est ça l'objectif utiliser toutes les données qui sont collectées l'architecture c'était vraiment un écosystème élargi ce n'était pas un système isolé un système isolé qu'on avait avant donc nous avons un système qui est basé sur DHIS2 et nous espérons que ce sera un système durable pour nous il y a des superviseurs locaux et nationaux avec une visualisation de données simplifiées les personnels sanitaires avec la validation des données et il y a aussi des avec il y a aussi l'intégration des données liées à la communauté voilà un tableau de bord qui montre ce que nous avons au niveau de cette plateforme ici il y a le paludisme c'est un tableau de bord qui montre la synchronisation des données quotidiennement et vous pouvez voir depuis le début de l'année jusqu'à ce dernier jour vous pouvez voir la quantité de données qui ont été synchronisées ces données proviennent de différentes applications il y a des applications des données qui sont collectées par Kobo Collect il y a données collectées avec des applications Android il y a une interopérabilité comme ça on a des informations dont nous avons besoin il y a aussi un autre tableau de bord qui montre les données réelles et données sur les interventions communautaires il y a la répartition hommes et femmes et de l'autre côté nous avons la répartition selon le genre et les endroits ce qu'ils méritent donc voilà ça vous donne une idée sur la manière dont ça marche alors les leçons qu'on a apprises tout au long du processus l'implication des partenaires communautaires est très très importante pour assurer une implémentation du système couronné de succès il faut aussi un plan d'expansion ou d'extension horizontale nous devons avoir tous les instruments de collecte de données il faut vraiment un système qui est harmonisé qui est adopté par tout le monde il faut qu'on utilise un seul système de collecte de données alors l'investissement local pour renforcer l'équipe technique doit être une priorité afin d'assurer la durabilité du système même s'il n'y a pas d'équipe locale capable de soutenir le système le système va s'effondrer il ne sera pas possible de le maintenir j'espère que tout le monde aimerait vraiment faire tout le monde qui aimerait faire ce travail devrait tenir cela en compte merci beaucoup c'est vraiment intéressant de voir les progrès réalisés par l'Angola en termes d'interopérabilité est-ce que vous avez un cadre open et est-ce que vous avez un design de haut niveau j'aimerais dire que nous nous avons rencontré ce genre de choses mais il y a deux qui sont développées au niveau local nous sommes vraiment prêts à vous partager les informations un peu plus tard est-ce que vous avez